Ce programme vous est proposé par Sensa Studio, en partenaire avec Skywood, la solution innovante et durable. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Sensa Magazine. Votre rendez-vous hebdomadaire d'informations. D'abord les sommaires. Les non-respects des normes humanistiques sont à la base des morts d'hommes enregistrés à Kananga, à l'occasion des fortes plus et d'honneur temps, à vue des experts en la matière qui plaident pour le retour à l'ordre. Question d'éviter ce genre de drame. Sensa Magazine. Concours sur l'entrepreneuriat de jeunes filles en RDC, les candidats du KSAI Central viennent d'être soumises à cet exercice. Une initiative du mouvement Inspiration et les cabinets de consultance Synergie Consulting. C'est dans le cadre du mois dédié à la femme. L'irrespect des normes urbanistiques couplées au plus qui s'abattent ce dernier temps à Kananga, cause des morts dans cette ville. En tout cas, c'est l'avis des experts en la matière, réagissant au sujet du drame ayant frappé une famille au quartier Kapanda. Freddy Milion Mbouéboué, Marlène Kankou signe ce reportage. La pluie du dimanche dernier n'a fait qu'allonger la liste des conséquences enregistrées à chaque occasion qu'il pleut. Cette fois-ci, ce sont deux enfants, une fille et un garçon d'une même famille, respectivement des deuxième et première année primaire, qui sont morts à la suite de l'écroulement de leur maison en l'absence de deux parents. La famille ne compte pas seulement des morts, mais également des blessés graves. Témoignage du voisin. Nous avons croisé pour trouver la fille et c'était difficile de trouver le corps du garçon à cause de la quantité de labours. Un papa nommé Kalalametode a pu retrouver le corps du garçon. Nous les avons acheminés à la commune et nous avons laissé à l'État congolais ces corps sans vie. Ceci est le résultat de nos respect des règles en la matière. Chaque fois, nous leur disons qu'il faut savoir où construire. Pas seulement parce que c'est un lieu qui coûte moins cher. Regardez par exemple, le reste va-t-il exister ou pas ? Comme lui, le chef de division de l'irmanisme en province, Marcel Celestin Kamoulaji, soutient que ce drame est la conséquence des violations des normes en la matière. C'est comme je viens de le dire, poser la question à ceux-là, qui leur avait attribué ces portions-là de terre ? Puisqu'il y a les soi-disant concessionnaires, si toute la ville ici, qui ont pris les concessions jusque dans les marquages, avec quel motif objet, ça sera une concession agro-pastorale ? Mais ils n'élèvent pas. Ils ne cultivent pas. Ils ne cultivent pas. Ils sont devenus des conservateurs, ils sont devenus des solutions de cadastres et de globalisme. En morcellant, nous, quand morcellons, devons mettre les avenues, devons faciliter la population à la circulation. Quand vous êtes partenaires là-bas, vous voyez qu'il y a même des forêts. Ils détruisent. Ils font quoi, là ? Les concessionnaires, là, eux-mêmes, en présentant les documents qui servissent de l'agriculture. Il faut qu'on se dise, c'est l'agriculture de la commune qui donne l'espace à ces gens-là pour dire qu'ils vont cultiver et élever, mais que ces espaces-là deviendront des espaces résidentiels, qui ne répondent même pas aux normes de l'habitat. La coordination provinciale de protection civile Kassaï-Central est désormais en mesure d'intervenir en cas d'incendie. Assurance de son coordonnateur en province qui s'exprimait en marge de la célébration le 1er mars de la journée mondiale de protection civile. D'autres détails dans ce reportage. Ces dispositions sont prises en vue de faire face aux incendies et d'autres catastrophes naturelles auxquelles la province est régulièrement confrontée, explique le coordonnateur provincial de la protection civile, Martema Tanga. Ce n'est pas seulement à la SNCC. Nous avons dénombré pas mal d'incendies sur la ville des Canadiens. Voilà pourquoi, après le rapport que nous avons envoyé à la hiérarchie, notre gouvernement central nous a envoyé un partenaire qui vient nous permettre cette fois-là de pouvoir intervenir au cas où il y a incendie sur la ville des Canadiens. Oui, la SNCC, tout comme ailleurs, votre service n'était pas vraiment en mesure de pouvoir intervenir pour faire quelque chose. Mais maintenant, avec la présence de notre partenaire qui est déjà sur place avec nous, nous nous sommes dit aujourd'hui, votre service est en mesure de pouvoir intervenir au cas où il y a incendie sur la ville des Canadiens. Récisons que la ville de Canadiens, chef lieu du casseille central, enregistre de temps en temps de cas d'incendie des dépôts dans des édifices publics et les maisons d'habitation. Il y a deux semaines, l'incendie dont l'origine n'a pas été revelée s'était déclaré dans les installations de la SNCC région Nord. Skywood, la solution innovante et durable. Et puis, la fille du casseille central est à l'honneur. Les mouvements Inspiration et les cabinets de consultance Synergie Consulting ont organisé le week-end dernier un concours à l'intention de jeunes filles étudiantes en architecture de l'Université Notre-Dame du Kassai-UK, une activité qui rentre dans le cadre du mois dédié à la femme. Suivez ce reportage de John Daniel Kassalou, Passy Kabouya et Marlène Kanko. 19 candidates de la filière architecture de l'Université Notre-Dame du Kassai-UK ont passé un test afin d'obtenir une bourse d'études en architecture. Interrogées sur les mobiles qui les a poussés à embrasser ces domaines jadis reconnus aux hommes seuls, ces filles disent compétir en donnant les arguments qui les ont poussés à embrasser la filière d'architecture. Satisfacite de la coordinatrice nationale Mouvement Inspiration, qui a salué la détermination de ces filles et les encourage à fournir plus d'efforts pour être à la hauteur d'assumer les responsabilités dans la vie. Je les encourage à encore persévérer, je les encourage à aller encore plus loin dans leurs études afin de rêver, d'oser puis de réaliser. Sachez que cet exercice qui est le premier au Kassai central constitue la cinquième édition organisée par le Mouvement Inspiration et le cabinet des consultants Synergy Consulting dans le cadre du mois de 10 à la Femme. Comment encourager la participation de jeunes dans les instances de prise de décision en République démocratique du Congo ? La question était au centre des consultations menées par les conseils nationaux de la jeunesse dans la ville-province de Kinshasa. Reportage Patrick Kalamba et Ange Alloké. C'est notamment à travers des échanges, des tribunes d'expression populaire et des activités culturelles que ces consultations s'y sont tenues. Les bénéficiaires ont délié leur langue. Pour le président du Conseil national de la jeunesse, William Moukambila, il s'est agi d'une vitrine offerte à cette catégorie avant d'envisager des solutions appropriées. Je me porte garant d'apporter sur la table des décideurs de maintenant et à jamais ce grand combat qui exprime en même temps vos besoins en termes de désidérateur, mais cette fois-ci nous leur amenons également des propositions, car la cause et le développement du pays nous concernent tous. La jeunesse n'est pas l'avenir de demain, non. La jeunesse n'est pas l'avenir de demain, non. La jeunesse n'est pas l'avenir de demain. Demain, nous serons des vieux. S'il faut servir en tant que jeunes, c'est maintenant ou jamais. Sachez que ces consultations se sont déroulées pendant 17 jours. C'est une bonne nouvelle pour plusieurs provinces de la République démocratique du Congo, particulièrement celles qui bénéficient du financement de la Banque africaine de développement BAD. Le ministre de Finance de la RDC, Nicolas Kazadi Kadima et la BAD, ont signé trois accords de financement au courant de la semaine qui s'achèvent. Sur quoi portent ces accords ? Réponse dans ce reportage. Ces trois accords portent respectivement sur le projet d'aménagement des routes Bukavu Goma, le projet de renforcement des infrastructures socio-économiques de la région du centre de la RDC, prise phase 2 et le projet d'appui à la relance de l'économie congolaise. Selon le ministre de Finance Nicolas Kazadi Kadima, qui a signé ces accords pour la RDC, à sa qualité de gouverneur pays, ces financements, preuve de la coopération fructueuse entre la BAD et les pays, devront contribuer au développement des infrastructures des provinces ciblées. L'objectif global du projet est de contribuer à l'amélioration des résultats budgétaires et du climat des investissements. Cela passe par la rationalisation des dépenses publiques, l'amélioration de la capacité de mobilisation des ressources domestiques et l'appui aux plateformes agro-industrielles et à la zone économique spéciale afin de renforcer la compétitivité des filières, attirer les investissements directs étrangers et relancer le secteur privé. Il s'agit de façon spécifique de combiner un ajustement budgétaire à des réformes structurelles du climat des investissements pour libérer le potentiel du secteur privé et juguler les effets négatifs temporaires de l'ajustement. Notons que ces accords de financement sont signés pour un montant global équivalent à 196 millions de dollars américains dont la partie pré-sélève à 116 millions de dollars et la partie dont est estimée à 9,34 millions de dollars. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Passez un excellent week-end et l'info continue sur www.sassa.studio.net Sous-titrage ST' 501